La première rencontre mémorable entre Éric et Ramzi. Éric et Ramzi ne pourront jamais oublier le jour de leur première rencontre. Une rencontre simplement incroyable qui a fait naître des anecdotes très marrantes. Si les humoristes sont aujourd'hui inséparables, leur amitié ne date pas d'hier puisqu'ils se sont rencontrés il y a 30 ans dans des conditions très particulières. En 1994, alors que Ramzi Bédia faisait un peu tout son possible pour gagner de l'argent, un coup, il travaillait chez Gap, aux galeries Lafayette, et un autre, il vendait des faux parfums à la sauvette. Alors, pour s'amuser et se vider la tête, il se rendait régulièrement dans un petit bar parisien qui faisait aussi boîte de nuit au Halle, nommé Le Comtoir. Ramzi était un habitué de ce bar, mais il se faisait toujours recaler à l'entrée. Alors, propre à lui-même, il avait trouvé une technique pour que le vigile le laisse rentrer. Il réunissait ses meilleures blagues et faisait rire le vigile qui finissait par accepter de le laisser entrer. Coup de hasard, Éric Judor, qui à l'époque était logisticien chez Bouygues, faisait exactement la même chose pour pouvoir rentrer dans le bar. Alors, un soir où les deux humoristes allaient y passer la soirée, le vigile a eu l'excellente idée de les faire se rencontrer. C'est alors qu'ils ont croisé pour la première fois le regard de celui qui deviendrait son acolyte pour de longues années. Il n'aura fallu que quelques minutes pour que le coup de foudre amicale n'opère. Les deux nouveaux amis ont passé la nuit ensemble à rigoler, à tel point que Ramzi s'est retrouvé par terre sur le trottoir à ne plus pouvoir respirer. Dans une interview datant de 2016, Éric Judor avait raconté avec beaucoup d'humour que Ramzi était arrivé en robe lors de cette soirée mémorable et qu'il n'avait pas hésité à se moquer de lui pour son drôle d'accoutrement. C'est un peu comme une rencontre entre un mec et une meuf. Il jouait la meuf, bien évidemment. Des taquineries qui avaient un peu vexé Ramzi, comme il l'expliquait en répondant à son célèbre binôme « Tu m'as fait prendre conscience du ridicule de ce que je faisais. Ça m'avait un peu blessé. Je te le dis aujourd'hui, mais c'est pas passé cette blessure. » Quoi qu'il en soit, cette rencontre cocasse a tout changé dans la vie d'Éric et Ramzi. Aujourd'hui, les deux humoristes sont toujours de très bons amis. Ils tiennent ensemble un podcast sur leur compte TikTok. De leur côté, les deux humoristes jouent respectivement dans des films et des séries. Finalement, ces deux grands artistes ont connu une incroyable carrière à deux et ils ont fait et continuent à faire rire des millions de Français. Sous-titrage Société Radio-Canada